Décédé dans la nuit du vendredi 17 juillet, à la Pisame, Mgr Pierre-Marie Coty sera inhumé ce mardi 4 août, dans la cour de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Avant cette ultime séparation, le parolier de l'hymne national recevra les honneurs de la nation en présence du Président de la République Alassane Ouattara. Selon une source proche de la famille contactée par le Secrétaire Général du Gouvernement, Patrick Hachy. La levée du corps est prévue sur l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul, à 9h30, suivi de la messe à 10h. Pour le repos de son âme, une messe de récuiem a été célébrée le samedi 1 août, à la paroisse Christroi de Dallois. Le nonce apostolique, Mgr Paolo Borgia, qui a présidé la célébration eucharistique en présence de Mgr Marcelin Cuadio, évêque du diocèse, a lu la lettre de condoléances du pape François adressée au peuple de Dieu en Côte d'Ivoire et particulièrement au diocèse de Dallois, où l'évêque émérite a servi. Le Père Antoine Léga, responsable du foyer de la charité de Zébra, qui a fait l'homélie, a remercié le Seigneur pour la vie donnée à Mgr Pierre-Marie Coty. 93 ans. Cette proximité de la centaine n'est pas courant de nos jours, encore moins ordinaire, a-t-il dit. Tout en notant que le prélat a été prêtre de Jésus-Christ durant 65 ans, dont 45 d'épiscopat. Aussi a-t-il remercié encore le Seigneur pour la vie et la mission à lui confier. Force, courage et espérance Pour le prêtre, ce long chemin, non sans embûche a été possible grâce au bon vouloir de Dieu le Tout-Puissant qui a donné à l'évêque force, courage et espérance. L'Église catholique en Côte d'Ivoire perd le doyen de son clergé. Pas seulement un prêtre doyen d'âge, mais un vrai premier décordé. Que sa prière soutienne tous les pasteurs du Seigneur en Côte d'Ivoire, a souligné le Père Léga qui a été ordonné par le prélat en 1999. Il est convaincu que l'Église perd certains pasteurs, mais, elle reçoit un intercesseur. La graine de l'Évangile a vraiment été semée dans le champ qui continue de porter le nom, diocèse de Daloa. Le Père Léga a rappelé que Mgr Pierre-Marie Cotille a choisi comme devise ce qu'il y a d'essentiel dans les saintes Écritures, là où sont l'amour et la charité, Dieu est présent. Ce leitmotiv lui a permis de braves routes et pistes impraticables. Le prêtre a relevé l'humilité, la discrétion et le silence de l'évêque. Un artisan de l'amour de Dieu, journaliste de formation, qui fait partie des rares personnes de ce corps de métier, peu bavarde. Cet exemple de vie interpelle la jeune génération, a-t-il souligné, avant d'ajouter, si nous nous accordons pour dire que celui que nous pleurons a posé une pierre précieuse pour l'Église de Dieu, nous devons par ricochet continuer cette belle œuvre, l'évangélisation. Car, soutient-il, dans la culture africaine, la perte d'un être cher suscite pleurs et lamentations. Mais quand le deuil prend fin, chacun est appelé à plus de responsabilité et un souci ardent de s'acquitter de son devoir. Rassembleur, cœur paternel aussi a-t-il cité quelques valeurs léguées en héritage par Mgr Cotille, son sens d'humanisme qui fait du diocèse de Daloa une famille de dieux sûrs et hospitalières, terme inscrit dans l'hymne national dont il est l'auteur. Il a également souligné son caractère de rassembleur au cœur paternel, ce qui a favorisé l'éclosion des vocations sacerdotales. Il nous a confié à la Vierge, Notre-Dame de la Délivrance, à Isia, et ce haut lieu de pèlerinage ne peut que donner à tout grâce et bonheur. L'un de ses fils spirituels, le Père Prégnon Andoche, a indiqué que Mgr Pierre-Marie Cotille était très attaché au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Isia, qui a été réalisé sous inspiration divine avec le Père Paul Pajot âgé de 89 ans, actuellement à la retraite au Prieuré de Bazougé, près de Laval. La Vierge Marie voulait un sanctuaire, et depuis le 19 mars 1992, la Communauté des Béatitudes accueille les pèlerins, dont le nombre augmente d'année en année. Le Père Prégnon a fait savoir que quand l'évêque prenait fonction dans le diocèse, il n'avait pas de prêtre noir. Le premier qu'il a ordonné le 15 juillet 1976 est le Père Ange Thomas à Goussy. Aujourd'hui, le diocèse compte 105 prêtres dont 37 ordonnés par le défunt. A son installation, il n'y avait également qu'une seule paroisse et quatre communautés religieuses à Dallois, à présent la localité compte 40 paroisse, et 14 communautés religieuses. Au nombre desquelles les Sœurs Notre-Dame de la Paix, les Sœurs Dominicaines l'Annonciata, la Communauté des Béatitudes, la Communauté Mère du Divin Amour et bien d'autres.